Dès le début, nous nous sommes engagés parce que nous étions les premiers à penser que pour lutter contre cette pandémie, il faut absolument que les gens aient des masques barrières. Dans nos populations, nous avons besoin de masques lavables en coton et nous en avons fait bien avant tout cela. Maintenant, quand le président de la République a accordé 50 millions pour les créateurs, nous nous sommes dit que quand même, notre métier c'est de faire des masques, c'est de faire la couture, les masques barrières, ce sont des couturiers qui le font. Mieux vaut nous prendre cet argent, faire des masques et le donner à la population, et de prendre l'argent et d'en faire autre chose. Ça nous permettra de faire travailler nos structures et en même temps aux populations d'avoir des masques pour se protéger. Les gens qui ont rempli les critères en tant que créateurs sont venus et ont plus de nombre de masques à faire, et donc dans de bonnes conditions, parce que nous sommes labellisés, et donc ça je tenais à le dire. Donc c'est ce qu'on a fait pour livrer ces masques.